Salut à vous et bienvenue dans cette vidéo, j'aimerais bien vous apprendre à apporter des assets Unity, à les utiliser depuis des assets qui sont sur GitHub, et à faire des petits niveaux en ProBuilder. Pour ça ce que je vous propose c'est un atelier tout compte tout simple, faire une petite île flottante avec 2-3 arbres, un petit lac, et le faire en réalité virtuelle. Donc l'idée c'est que je vous ai préparé du code, un code qui permet d'avoir des petits cerceaux dans lesquels on passe, comme dans WoW, donc vous voyez qu'ici je vous ai fait une copie du système de WoW, avec un petit drone volant, et ce que nous allons faire c'est apprendre à utiliser ProBuilder, qui nous permet de faire juste des formes comme ça, puis de les colorier. On va apporter 2-3 assets, si vous voulez vous pouvez apporter d'autres assets, et grâce à ça on va faire un monde virtuel. J'ai déjà fait l'exercice précédemment, avec ce joli moulin, et cette jolie eau aussi. J'ai déjà fait l'exercice précédemment, mais il était un peu trop long, je me suis planté à 2-3 endroits, c'est pour ça que je refais l'exercice. Nous sommes dans la première partie de cet exercice, que nous ne ferons pas ensemble ce matin, car pour pouvoir travailler sur ProBuilder, pour pouvoir travailler sur l'île, sur le lac, et sur le reste, j'aimerais bien que vous puissiez travailler dans un projet qui est directement configuré pour la VR. Et donc, dans cette optique-là, je vais installer l'outil de drone et tout le reste, pour qu'il soit directement prêt pour être compatible Meta. Et cette vidéo-ci, c'est ça. On va d'abord installer tout ce qu'il faut pour que Meta fonctionne, et puis ensuite on fera la deuxième partie, qui est la partie avec ProBuilder qu'on a fait ce matin, enfin, que j'ai fait plus tôt cette journée-ci, où je vous montrerai comment ProBuilder fonctionne, comment on importe des assets, etc., etc. Donc voilà. Vous voulez faire un projet Unity pour la réalité virtuelle ? Première chose à faire, c'est soit de partir d'un projet Unity Universal Render Pipeline, soit de partir du Mixed Reality, qui est déjà tout prêt, tout chaud pour nous, et puis de le configurer pour Meta. Les deux vont bien. Je propose de commencer par celui-ci. Alors, non, je préfère l'autre. On va commencer par un projet V Unity Classique. Voilà. On va l'appeler My Little Flying Iceland, comme ceci. On va aller la stocker à côté de My Little Cube. My Little Flying Iceland, comme ceci. Il me dit que le chemin n'existe pas, c'est normal. Je ne l'ai pas créé. Comme ceci. Donc, Flying Iceland, ok, c'est bon. Je mets mon compte obsolète, je dis que je n'ai pas de le synchroniser avec Unity, et on est plus ou moins prêt. Voilà. Donc là, il va lancer Unity, et il va installer Unity de manière classique. Une fois qu'il aura installé tout ça de manière classique, il va falloir que je télécharge les outils de Meta, qui est sur l'asset store de Unity. Les codes de Meta sont ici. Meta SDK All. Et on va se retrouver avec des trucs à installer, qui est ce petit plugin-ci. Quand on va installer ce plugin-ci, il va installer tout ce qu'il faut pour qu'on puisse faire une application sur l'Oculus Quest, avec tout ce qui est près dedans. Comme vous pouvez voir, il est assez déprécié, parce qu'il est assez mal foutu sur certains points, mais en même temps, il fonctionne bien. Voilà. Donc voilà, c'est un peu paradoxal, parce qu'il y a plein de choses qui ne fonctionnent pas, et plein de choses qui fonctionnent bien avec le code de Meta. OK. Donc, Unity va prendre son temps à s'ouvrir, comme prévu. Pendant ce temps-là, on peut aller vérifier que vous avez installé Git. Donc on va dans... Oups, oups, oups. Git.com. Voilà, voilà. Git.com. Voilà. Sur git.smc.com, ce site web-là. Si ce n'est pas déjà le cas pour cet atelier-là, il faut qu'il soit installé. Donc on va télécharger sur Windows, 64 bits. Il y a toute une vidéo qui explique comment on fait pour installer Git. Moi, ici, je vous montre juste un rappel de ce qu'il faut faire. Ici, basiquement, en ayant installé ça, vous allez pouvoir avoir Git qui s'installe. Et alors, la suite de comment on installe tout ça, elle est dans le cours de Unity. Si on cherche installer, on va tomber sur un workshop sur la salle de logiciel. On a ici Git.cmd. Et on a toute une vidéo qui explique comment installer Git.cmd. Juste ici. Laisser la connaître, installer Unity et ses amis. Voilà. Et là, on a toute une vidéo qui vous explique chacune de ces étapes. Ici, vous voyez, on va installer Git. On va attendre qu'il s'installe. On va faire Oui, Oui, Oui. Et puis, je vous montre un peu comment ça fonctionne au niveau des lignes de commandes. Alors, Unity, il en est où ? Il est toujours en train de s'installer. OK, donc, comment on fait pour vérifier que vous avez bien installé Git ? On fait Windows R.cmd. Git. Et on voit qu'ici, il nous dit que Git est bien installé. Donc, de ce côté-là, on est bon. Vu que Git est bien installé, on va revenir ici et on va attendre. Alors, un truc qu'on pourrait peut-être faire, histoire de casser la glace, c'est de pré-installer l'input système de Unity. Dans l'exercice précédent, nous avions installé l'input pour avoir des touches clavier. Et c'était dans My Little Cube. Et donc, du coup, ce qui se passe, c'est que dans le package, ici, dans Manifest, il nous avait téléchargé, ici. Git Utility, ça, c'était moi qui l'avais ajouté pour pouvoir voir mon truc de facilitation. Le Skyriding, c'était l'outil de Skyriding. Et nous, surtout, ce qu'on voulait, c'était le Input. Oui, Input, quelque part. Là. Là. Nous, il nous faut ça. On va aller dans, ici, My Little Flying Island. Package. Manifest. Voilà. On copie ça, ici. Comme ça, quand je reviens dans Unity, il va directement le charger. Ça revient au fait d'aller dans le Package Manager, puis de lui dire, peux-tu me télécharger tel asset ? Donc, en gros, ça revient à aller, ici, au-dessus, dans Windows. C'est juste que, vu que là, il était en train de charger, je me suis dit que c'était une manière marrante de vous montrer comment on peut charger des assets. Donc là, on dit juste à Unity, t'as besoin de cet outil-là dans cette version-là. Donc là, il est en train de charger le projet Unity. OK, vas-y, tu peux le faire, Unity, j'ai confiance en toi. Je ne m'oblige pas à faire un jeu sur le côté. Ici, il me dit, j'ai besoin de le charger parce que vous avez ajouté le nouveau système. Oui, oui, vas-y, fais-toi plaisir. On sait qu'on va devoir redémarrer deux, trois fois. À chaque fois que tu fais un projet VR, il faut installer l'input, il faut installer le méta, et rien. Tu pourrais te dire, bon, c'est pas grave, je fais un projet vide, et dans ce projet vide, j'installe tout. Comme ça, je n'ai plus qu'à dupliquer la prochaine fois. Pas de chance, ça ne fonctionne pas toujours. C'est ce que je faisais dans le passé. Sauf que du coup, tu es vite hors-tad sur la version du SDK d'Oculus, parce que basiquement, ils font des mises à jour tous les mois, tous les deux mois. Donc, vous voyez ici, la dernière mise à jour, c'est le 27. Donc, du coup, il va falloir de toute façon remettre à jour votre plugin. Et l'input de Unity aussi, il change souvent. Donc, ce n'est pas si simple que ça d'avoir un projet tout prêt à faire copier-coller, parce qu'il est vite plus à jour. Mais ça marche, mais des fois, il est vite plus à jour. Alors, on va devoir réattendre un coup, parce que si vous avez compris le cours précédent, il faut du coup configurer le projet en Android. Et une fois qu'on aura configuré le projet en Android, il voit lab, my little island. Voilà. On va vouloir dire qu'ici, il fonctionne en VAT neuf, mais de toute façon, il sera changé après. En help cpp, en .net, http, on n'a pas besoin. Ça, on peut déjà le mettre comme ça, parce qu'il va nous le changer, lui. Ici, on ne veut pas les boss, on ne veut que le nouveau, parce que sur le quest, il ne va pas nous accepter l'ancien. Et il va redémarrer. C'est ça que je disais, on va devoir attendre qu'il redémarre. Une fois qu'il a redémarré, on va essayer de télécharger l'asset de méta. Une fois qu'il aura redémarré, qu'on aura mis l'asset de méta, on va essayer de voir si ça tourne sur le quest. Alors, pour pouvoir faire tourner le quest, il faut que vous ayez un quest, et il faut que vous ayez dans Setup. Alors, je n'ai pas montré ça dans cette vidéo, parce que c'est beaucoup plus long, mais si on fait Oculus Setup, ici, comme ceci, là, on va pouvoir avoir ce truc-là. Il faut installer sur son téléphone, ajouter le cas, le passer en mode développeur, c'est toute une autre vidéo. Et puis, il faut télécharger ceci, Oculus S Quest App. Et ça, en fait, ça va vous installer Oculus Setup, qui est le logiciel d'Oculus. Vous voyez, ici, si je fais Oculus, j'ai une application, enfin, c'est MetaQuest Link, maintenant que ça s'appelle. MetaQuest Link, ici, qui me permet d'avoir mon Quest comme un casque pour l'ordinateur. Ça, on va en avoir besoin. C'est pour ça que je vous dis, il vous faudra ça. Alors, Unity, il est ouvert. Parfait. On va télécharger l'outil de Meta. Voilà, c'est tout ici. Voilà, voilà. On va faire installer. Magnifique. Comme ceci. Comme cela. Voilà, voilà. Donc, c'est en train de télécharger l'outil sur l'ordinateur, ici, pour le moment. Donc, on fait installer. En fait, ce n'est pas vraiment qu'il l'installe, c'est qu'il télécharge le code localement sur la machine. Mais vu que le code de Meta est souvent assez lourd, et qu'il y a deux, trois trucs qui s'installent en plus dès qu'il est téléchargé, ça prend son petit temps. Pum, pum, pum. Donc, dernière version. Pour ChaseDate. Je l'ai acheté le 30 mai. History. Ils n'ont pas fait d'historique. Dependency. Il a besoin de SDK Core, SDK Audio, Meta, Meta. Donc là, il télécharge tous ces assets-là, en fait. Tout ça, c'est des trucs de Meta. Ça, c'est pour simuler le casque. Ça, c'est pour avoir de la voix. C'est pour de l'audio. Ça, c'est pour faire vibrer les manettes. MR Utility Kit, c'est un outil pour faire de la réalité virtuelle, une sorte de boîte à outils. Interaction. Platform, ça, c'est pour tourner sur tout. Core, c'est ce qu'il y a nécessaire. Ça, il ne télécharge pas tant que ça, finalement, comparé à l'ancienne version bien dégueu. Image, ça. Je regarde un peu, à vue qu'on doit attendre qu'il installe. Meta Open... Witch Industry Name, pop, 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 core, tatata. Minimale version de Unity, 21.3. OK. Publisher. OK, on va attendre. Ça va se faire. Je sors et je revente parce que des fois, c'est juste le fait de sortir et de rentrer. Voilà. Des fois, il suffit de sortir et de rentrer Unity parce qu'il attendait quelque chose et ça fait un peu avancer les choses. C'est pour ça que des fois, il vaut mieux rester pas très loin. Chaque fois que je reviens dans Unity, il charge quelque chose. Voilà. Là, il est en train d'apporter des assets. Donc, c'est qu'il a réussi à le télécharger et qu'il fait des choses. Je ne me rappelais pas que c'était si long l'install du méta du nouveau. L'ancien, oui, parce qu'il y avait énormément de textures et de modèles 3D. Il nous avait fait un asset qui pesait 300 mégaoctets. Ton projet, tu le téléchargeais, il était déjà ultra lourd. Alors, ça compile l'escript, donc c'est qu'il a fini de télécharger. D'ailleurs, on a remove, donc c'est qu'il a fini. Voilà. Je disais donc. Donc, ça s'installe. Quand vous avez installé le truc de setup Oculus, il y a quelque chose qui est assez important qui est bêta, ici. Setting bêta. Et dans bêta, il faut que vous activez le pass-through over MetaQuest, ici. Il faut être développeur pour pouvoir l'avoir, sinon vous ne l'aurez pas. Et il y avait autre chose aussi. Spatial data, si vous voulez. Runtime feature, évidemment. Et surtout, pass-through pour pouvoir voir les images quand vous êtes sur votre PC. Sinon, vous ne verrez pas les images sur le PC. Accepter les sources inconnues, évidemment. OpenXR, si possible, ici. Et... Je regarde s'il y a autre chose, mais normalement, c'est plus ou moins ce qu'il faut vraiment avoir. Ici, il est toujours en train de charger. Et donc, voilà. Alors, un logiciel que vous pouvez installer pendant que c'est en train d'installer tout ça, c'est SideQuest. Parce qu'en fait, ce logiciel-là, SideQuest, ici, permet de publier des jeux sur la réalité virtuelle. Mais il permet aussi d'avoir toute une série de fonctionnalités qui vous facilitent la vie. Si vous faites Get SideQuest Advanced Installer, et ici, comme ceci, vous aurez une application qui ressemble à ceci. Alors, ça, c'est le Larx. SideQuest. Voilà. Voilà. Vous aurez une petite application qui ressemble à ceci. Et si vous êtes développeur et que vous avez accepté le casque pour votre ordinateur, vous devriez avoir une petite case verte ici qui dit « Hey ! Ton Quest, il est connecté, il a beaucoup de batterie, tout se passe bien. Tu veux installer des jeux dessus ? » Et là, tu peux installer des jeux dessus. Mais surtout, tu peux streamer ce que tu vois sur le PC. Ici, vous voyez que si je mets 2000, 2000, 0, 0, comme ceci, pour dire « C'est la résolution d'un oeil du Quest 3. » Oui, ils sont flémards au poids de après un an de ne pas avoir ajouté un petit bouton là. Tu comprends pas la mentalité de SideQuest. Depuis qu'ils sont devenus une société avec plein d'employés, c'est ridicule tellement ils sont flémards. C'est-à-dire que ça, ils ont fait tout un store mais pas moyen de mettre un bouton là. Débile. Donc, tout ça pour dire, ici, on a ça. On fait Star Streaming et voilà. On a notre magnifique œil qui montre ce que je vois dans ma pièce. Ok. Et donc, du coup, c'est comme ça qu'on va pouvoir montrer aux gens comment le jeu tourne. Alors, maintenant, il a fini de charger. Il nous dit « Hé, j'ai besoin de redémarrer l'éditeur. » Donc, on le laisse redémarrer l'éditeur. Ce n'est pas pour une fois. Ah, je vous dis, il faut être patient avec Unity. Scratch, vous venez, vous bougez un objet, c'est fait. Non, sur Unity, ce n'est pas comme ça que ça se passe. On doit attendre et attendre et attendre et attendre. Mais ce n'est pas de la faute de Unity. C'est juste qu'on a du code, le code doit être rechargé. Dès que tu modifies, il doit être rechargé. Il ne peut pas être partiellement rechargé comme le JavaScript. mais c'est ça qui fait la puissance de ces charpes. Donc, ouais, ouais. Qu'est-ce que je peux dire en attendant ? Un qui ne vous perdra pas. Alors, pour le moment, on a regardé si Git était installé. On va télécharger un projet de drone. On va télécharger un truc qui nous permet de faire du skyriding. Donc, le drone, c'est ceci. Ce petit truc-là qui va pouvoir bouger de gauche à droite, devant et autre. Et alors, l'avantage de ce petit drone-là, c'est que j'ai configuré les touches directement pour le clavier, la Xbox et le Quest 3. Vu que je l'utilise dans tous mes projets, il est toujours configuré pour toutes les manettes que moi, je possède. Ça, c'est le fameux circuit. Ce fameux circuit, on aura un petit drone avec des ronds qu'on va passer dedans et qu'on a bien testé en VR. Ça charge toujours. Ça, télécharger une pièce, en gros, dans un autre tuto assez long. Je vais vous montrer comment on faisait pour télécharger trois pièces depuis Sketchfab dans le but de pouvoir tester justement notre drone, le jeu qu'on est en train de faire dans le contexte d'une pièce de jeu. Comme ça, on a le sentiment d'être dans une pièce de jeu. Donc, on a une pièce qui ressemble à Living Room sans couleur. C'est pas plus mal, comme ça, on a l'impression d'être dans le mèche 3D d'une pièce de Unity. On a cette magnifique pièce que quelqu'un a fait et que j'ai pris le temps de passer en Unity. qui est parfait du coup pour faire les tests du jeu qu'on veut faire. Et on a ce modèle-là qui est beaucoup, beaucoup plus épais que ce que j'ai dans Unity. Et dans Unity, je l'ai converti vraiment mouchement vers le bas pour qu'il soit pas trop lourd dans le projet et qu'on puisse le mettre. en téléchargeant cette Asseti, on aura les 3 pièces disponibles dans lesquelles on va pouvoir tester notre jeu. Et donc, c'est pour ça que je l'ai mis dedans. Tututututut ! Et une fois qu'on aura téléchargé cei-là, c'est bon, Unity est là. OK, Unity a redémarré. on va pouvoir configurer notre scène pour la VR la première chose à faire déjà c'est de nous créer un petit dossier alors ma convention à moi c'est de taper 00 underscore underscore projet parce que ça me permet en fait de mettre tous les trucs de mon projet là-bas quand c'est pas dossier de quarantaine c'est comme ça que je fais comme ça tous mes trucs sont là et le reste est dans Assets donc on va créer une petite scène ici qu'on va appeler Flying Island comme ceci XR voilà hop voilà voilà on va aller dans Meta ici au dessus qui est apparu Tool Setup Projet et on va lui dire j'aimerais bien faire un projet de réalité virtuelle donc on fait Fix All et il va essayer de fixer un maximum de choses sauf qu'il nous dit le problème c'est que ton projet il doit être en Unity XR si tu veux faire un projet en VR et moi je n'ai pas les droits de le faire donc tu dois le faire toi-même donc on va aller dans XR Plugin Manager et installer le XR Plugin Manager lui ce qu'il va faire c'est qu'il va contacter le Package Manager et il va demander d'installer OpenXR donc là il va nous rajouter les outils de base pour faire de l'OpenXR il faut comprendre que dans le temps la réalité virtuelle on avait des tonnes d'outils différents on a l'outil de Vive l'outil d'Oculus on avait différents d'Oculus l'ancien et la nouvelle version on avait celui de Pico donc en gros pendant le Covid un peu avant le Covid et pendant le Covid l'industrie s'est focalisée sur OpenXR et enfin a réussi à trouver un standard un peu commun et donc tout le monde travaille pour le moment en tout cas pour le moment parce que ça peut changer à tout le moment avec une coopération sur le fait que au minimum les manettes la tête et 2-3 trucs sont standardisés et donc du coup on a un standard qui nous permet de faire des jeux VR qui tournent sur théoriquement tous les casques donc là ce qu'il fait c'est qu'il me dit pour installer tous les trucs de méta j'ai besoin d'abord que tu installes le truc standardisé qui s'appelle OpenXR c'est ça qu'on est en train d'installer ici une fois qu'OpenXR sera installé ici sur Unity lui il va pouvoir configurer tout le projet et notre scène alors dans le temps pour pouvoir configurer la scène de réalité virtuelle il fallait prendre la scène d'Oculus et puis configurer plein de choses ajouter, supprimer aller dans la scène puis aller dans le menu puis changer dans tous les sens des trucs ici ils ont fait un système où tu déposes des blocs dedans et ça s'installe automatiquement j'ai jamais fait un projet qui était assez volumineux avec la VR donc je sais pas si ça casse facilement mais voilà basiquement c'est vrai que ça s'installe plus facilement qu'avant ici on attend toujours que ça s'installe cette vidéo va être longue non pas parce que l'exercice est long mais juste parce qu'il y a énormément de j'installe, j'attends je pousse, j'attends je fais ça, j'attends vous pouvez voir ok ok que dire à part donc nous disions donc cette quest il est assez pratique parce qu'il va vous permettre d'une part de pouvoir montrer votre écran mais aussi de le mettre à une fréquence un peu plus basse par exemple ici je vais mettre 15 fps 15 fps et une taille de 1024 comme ceci et ça va permettre en fait de dire moi je m'en fous de la qualité de ma vidéo je veux juste qu'elle soit fluide vous voyez ici maintenant elle est beaucoup plus fluide qu'avant mais on a moins de frame par ses ventes avec ce stream data ici qu'on a on peut aussi le mettre en wifi donc si je préférais de l'avoir en wifi j'aurais pu venir je vais juste copier celui-là parce que je sais qu'il va me le perdre j'aurais pu venir ici et dire hey tu vois mon quest tu peux le connecteur wifi sur le wifi local là en fait le casque si je le débranche voilà vous voyez qu'il est toujours connecté alors qu'il est débranché pour mon pc vous voyez que maintenant c'est une adresse IP et donc je peux retourner dans le fait de streamer comme ceci voilà 15 1024 voilà je dis que je veux streamer et vous voyez que là j'ai toujours une fluidité j'ai toujours l'image mais comme vous pouvez voir je suis débranché et donc du coup c'est assez pratique ce genre d'outil c'est pas SideQuest qui fournit ça c'est src copie et add mais SideQuest facilite quand même pas mal la chose ok donc nous disions donc ici on avait installé OpenXR donc normalement maintenant dans XR Plugging Manager on a ceci qui est comme ceci donc on va pouvoir les demander à l'outil de Meta de configurer le reste Project Setting vas-y tu peux constater que le truc est installé Edit je vais aller sur Android je vais dire Apply Ether the XR must be installed through Unity Package that all XR features accuracy supported when open XR basiquement ici il me dit hey tu peux choisir OpenXR mais tu n'auras pas toutes les fonctionnalités de la VR enfin du Quest avant si tu te mets en Oculus tu auras tout ce qu'il faut du coup là je vais me mettre en Oculus comme ceci et sur PC je vais faire pareil après on va encore reperd du temps parce que il va falloir switcher en Android ce que je n'ai pas fait au tout début j'ai montré qu'on pouvait switcher mais je n'ai pas switché donc du coup c'est ce qu'on va faire alors pendant qu'il installe sur SideQuest on peut streamer en Wi-Fi on peut streamer par câble mais on peut aussi faire d'autres choses par exemple ici on peut voir quelles sont les applications qui sont installées sur mon casque et on peut les lancer donc par exemple ici je peux dire vas-y lance-moi Beat Saber on attend que ça se lance si je fais Launch là il vient de lancer le jeu Beat Saber sur mon casque si je fais Force to Quit il va fermer Beat Saber et m'envoyer dans le menu si je veux aller dans mon jeu de drone je peux aller là-bas et je peux dire vas-y lance mon jeu de drone Punch comme ceci et là il me lance le jeu de drone alors vu qu'il me demande de configurer la pièce il ne me le lance pas vraiment je regarde où sont mes manettes parce que je n'ai pas mes manettes à côté de moi ah elles sont là-bas je vais chercher mes manettes pendant que ça installe si ça ne me dérange pas voilà alors pour moi que c'est en train d'installer je peux vous faire montrer un peu ma chambre euh ta 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 ok je vais voir l'image ici on copie ça voilà voilà et on dit de streamer voilà il a lancé ou pas ? il a lancé deux fois ok donc j'ai mes manettes j'ai un menu je dis que je veux switch to room scale choose la façon dont je veux définir le sort ici je vais lui dire pour configurer le sol il faut que je mette ma manette sur le sol je mets ma manette ici là on se remet il me demande de dessiner les endroits où je veux jouer alors normalement on est censé dessiner les murs pour ne pas se prendre les murs mais vu que je connais ma pièce et que je fais de la rite augmentée je n'ai pas nécessairement besoin de faire ça moi je prends littéralement toute ma pièce comme ceci je valide magnifique et voilà par exemple ça c'est un jeu donne mes amis avec mon drone et en fait vous voyez qu'il avait fait un truc où on peut passer des cerceaux comme ceci alors lui dedans il n'avait pas calibré la succession des cerceaux c'est juste tu peux passer dans un cerceau ou dans un autre voilà et il faut passer dans tous les cerceaux pour finir son jeu magnifique hein ok donc ça c'est son jeu à lui on va le fermer parce que je vois que je vois que c'est fini ici donc on a Oculus qui s'est installé on va faire pareil ici ok ça n'a pas pris une éternité ça reprend d'une éternité vous inquiétez pas c'est parce qu'on va faire build setting Android et on va switcher parce que on veut passer sur Android et c'est parti pour réattendre alors pendant qu'il est en train de refaire tout ça voilà side quest side quest voilà on est sur side quest donc ça c'est pour nous connecter au wifi SRC c'était pour nous streamer l'image par câble c'est le petit écran qui était là-bas mais qui a disparu je ne sais pas pourquoi il a disparu est-ce que le fait d'avoir quitté side quest il en a déconnecté le serveur à mon avis ouais ok c'est bizarre qu'il fasse ça ok ça c'est si on veut installer des APK donc en fait en jeu on peut soit de l'installer depuis le magasin qu'ils ont fourni soit on prend un APK un APK c'est un installeur Android et on le dépose ici sur Oculus et ça va installer notre jeu et donc c'est comme ça qu'on peut faire et ici ça sert à dire où est-ce qu'il est l'APK à installer donc là je pourrais installer un truc il faut savoir que sur le Quest vous avez des jeux en VR qui fonctionnent mais les jeux en 2D fonctionnent aussi vous pourriez jouer à des jeux 2D sur votre Quest 3 ici on a le wifi ça c'est pour télécharger des assets alors ce qui se passe c'est que par exemple Gravity Sketch un outil de dessin 3D et quand je clique ici vous voyez que j'ai des screenshots j'ai des vidéos et j'ai des sketchs qui sont sauvegardés donc en gros on peut télécharger depuis ici des fichiers des vidéos des musiques qu'on aurait fait ou téléchargé dans le Quest et c'est assez important parce qu'il y a pas mal d'outils de dessin qui sont vraiment géniaux et donc du coup moi souvent pour prototyper ce que je vais faire c'est que je vais dessiner en VR puis le mettre dans Unity et à partir du dessin faire tout ce que j'ai besoin de faire et donc voilà c'est assez intéressant de pouvoir retirer les fichiers depuis là-bas ici c'est toutes les applications qui sont installées donc basiquement vous voyez j'ai installé Firefox pour voir si ça marchait mais ça marche pas donc si je veux désinstaller Firefox ici j'ai juste besoin d'aller ici et de dire désinstalle toi voilà et il va désinstaller Firefox on pourrait le faire en ligne de commande ça pourrait être beaucoup plus rapide que ça mais donc ça va vous permettre de désinstaller des choses je regarde s'il y a des choses qui sont super importantes à désinstaller mais c'est pas non plus le sujet quand il y a une icône et qu'il y a texte c'est souvent que l'application est officielle et qu'elle vient du magasin d'Oculus Virtual Desktop c'est vraiment trop cool d'ailleurs il y a Virtual Desktop et Steam Link ce sont deux logiciels qui permettent de faire de la réalité virtuelle sur vos quests via le wifi ou via le câble mais sans devoir utiliser le code d'Oculus Setup au lieu d'utiliser Oculus Setup ça va utiliser une connexion avec OpenXR pour avoir un casque qui est dedans ce qui veut dire que vous n'aurez du coup pas la réalité augmentée donc vous n'aurez pas les caméras mais vous pouvez utiliser tous les jeux de Steam VR sur le casque Oculus Quest 3 avec Virtual Desktop et avec Steam sans passer par Oculus Setup ça vous fait gagner un petit peu de performance sur votre PC au prix de perdre de la réalité augmentée mais non voilà ça c'est ce qui est en train de tourner donc on installe des choses ou on lance des choses c'est juste un historique de ce qui a été fait ça si on veut changer des paramètres c'est à voir que vous pouvez changer des paramètres sur votre quest genre le GPU CPU level pour le mettre un peu plus puissant ou un peu moins puissant Default Texture Size ça permet de dire quelle texture on veut afficher dans le Quest ce qui change les qualités graphiques Framerate on peut changer en disant non mais nous on ne veut pas le 7 en 2 on veut 120 framerate d'image par seconde dans le Quest Tintintin Competic Operation c'est pour le activer et désactiver c'est une correction qu'on voit des arcs au ciel dans l'écran Video Capture Size c'est le format d'enregistrement de l'image Video Capture le Frame Rate la vitesse d'enregistrement et est-ce que c'est stéréo ou pas voilà c'est des petits paramètres qu'on peut changer à distance c'est assez pratique il y en a plein d'autres mais je suppose qu'ils ne les ont pas ajoutés et donc voilà toujours en train de s'installer je ne suis pas en train de meubler pour n'importe quoi c'est juste que là il est en train de passer en Android du coup il doit recompiler les vidéos les images qu'ils ont ajoutés avec l'outil plus tous les scripts plus tout le truc de Unity on va approcher de la fin de la fin de ça mais il faut encore un peu attendre donc voilà c'est quoi SideQuest d'ailleurs tant qu'à faire vu que ici il prend son temps je vais vous montrer SRC Copy alors ça c'est pas le bon navigateur c'est celui-là qu'on veut voilà en fait SideQuest c'est ce qu'on appelle un emballage un warper qui utilise SRC Copy SRC Copy et SRC Copy c'est un code open source qui a été géré par des milliers de personnes comme vous pouvez voir qui permet de discuter avec Android pour pouvoir voir l'image mais on le verra dans la suite de la vidéo parce que là on a fini cette étape-là voilà il est en train de compiler le script je suppose qu'il ne va pas prendre longtemps vas-y donc là on a installé Unity installé les Input System on a installé la boîte à outils de Meta on l'a configuré pour Oculus on l'a redémarré plusieurs fois du coup là il est toujours en train de le configurer pour Oculus on l'a passé en Android pour qu'il dise qu'il soit prêt pour faire ça on va devoir repasser dans l'outil de Meta pour vérifier que tout s'installe vu qu'on est passé en Android et ensuite on va devoir configurer notre scène qu'on a toujours pas configurer une fois qu'on aura fait ça est-ce qu'il nous restera quelque chose à faire oui il nous restera d'essayer de builder mais pour le moment on est plus ou moins bon ok bah il charge il charge qu'est-ce que je te dis donc SRC Copy SRC Copy c'est projet git Gemini Mobile qui permet en fait de voir l'écran de tous les androïdes pas seulement du Quest de tous les téléphones androïdes et vous pouvez aussi avoir accès à la webcam et plein d'autres informations de cet appareil le code est là si vous voulez le modifier ou l'avoir mais comme vous pouvez voir c'est assez cool assez simple ça permet par exemple de voir votre écran de le chipoter de cliquer d'utiliser le clavier c'est trop 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 cool par exemple ici voilà ici si je fais SRC Copy Video comme ceci ça va me permettre d'avoir la vidéo et de définir la taille maximum de l'enregistrement enfin de la diffusion son frais par seconde et tout donc vous voyez que ce que lui il a mis dans son code c'est juste au lieu d'avoir un interface graphique on met ici les nombres et ça ressemble à ça si je veux voir la caméra d'un téléphone ça ne marchera pas pour le Quest je pourrais faire ça et ça enregistrerait la caméra on peut simuler des touches de clavier simuler des touches de souris on peut faire des tunnels on peut faire des raccourcis on peut écouter à l'audio maintenant parce qu'il n'était pas possible dans le passé et voilà il ne fait pas être grand chose mais il fait tout ça donc en gros ici si vous faites Release comme ceci et que vous faites Télécharger qui est ici au Windows 64 on va pouvoir télécharger SRC Copy voilà on va pouvoir l'extraire comme ceci on ferme ceci voilà et voilà à quoi ça ressemble en fait ADB c'est Android Android Debug Bridge donc c'est un pont qui permet de débugger Android c'est quelque chose qui est universel fait par Google et qui nous permet en tout cas par Android je ne sais pas si c'est Google seulement mais majoritairement Google qui nous permet de discuter avec le téléphone via le câble USB via le Wi-Fi et des choses comme ça tout ça c'est des DLL donc des bouts de code qui vont permettre de faire fonctionner ça et ça et SRC Copy c'est ce qu'on veut utiliser donc ici si je lance SRC Copy vous pouvez voir il lance une console et tadaan j'ai mon magnifique écran sauf que la résolution d'image de l'écran est tellement grande qu'il y a de la latence vous voyez ici c'est 4000 de résolution le Quest a quand même donc du coup 4000 de résolution qui passe sur le Wi-Fi c'est assez lourd si ici j'écris CMD pour dire commande il va m'ouvrir la ligne de commande Windows alors une autre manière maintenant sur Windows 11 c'est de taper ici et de dire Show in Explorer et puis ouvre le terminal voilà et ici on va pouvoir faire faire du SRC Copy mais c'est pour la suite car la priorité à l'exercice alors ici on ajoute notre scène on retire la scène de démo voilà on vient en méta on va dans Tool Project Setting on dit d'appliquer pour configurer tout ce qui lui reste à configurer tout est vert tout est vert oui ok donc là on est vert sur le téléphone on est vert sur le PC donc maintenant on va pouvoir aller dans notre scène faire meta Tool et on va chercher Building Block Building Block en fait c'est un petit menu qui a plein 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 d'outils pour nous qui permet de tout configurer donc on a besoin de quoi ? on a besoin d'une caméra donc on dépose le bloc dans la scène voilà on a besoin de voir à travers la caméra pour voir l'image donc on dépose ce bloc on aurait d'autres trucs qu'on pourrait utiliser mais on ne va pas les utiliser parce que j'ai pas envie de vous l'expliquer ou de moi-même les étudier on a besoin des manettes on les dépose on aurait bien pouvoir voir nos mains on le dépose voilà il y a des choses pour faire du réseau il y a des choses pour faire d'attraper des objets il y a des choses pour faire du réseau avec votre avatar si vous aimez trop meta vous avez des trucs pour faire du vocal mais on ne va pas l'utiliser il y a des choses pour se téléporter mais on ne va pas l'utiliser room guardian c'est pour voir les espaces 3D qui sont autour de vous ça peut être intéressant mais ça risque de nous écarrer du sujet de l'exercice donc je ne vais pas le mettre si une mèche c'est si on veut le mèche 3D de la pièce si c'était un cours de réalité virtuelle on l'utiliserait mais ici on ne va pas l'utiliser donc on a tout ce qu'il faut ok on a fait ça parfait on va retirer notre caméra parce qu'on veut celle que lui nous a installé qui est ici là-bas et a priori on devrait être bon donc si je mets un petit cube ici voilà 2 on va dire un cube de 1 mètre sur 1 mètre et on va le mettre à 1 mètre devant nous comme ceci sauvegarder qu'on a 1 cube de 1 mètre sur 1 mètre devant notre face ici si je viens et que je fais play priori on va voir ce que ça donne alors il ne va rien faire pourquoi il ne va rien faire parce que pour le moment mon casque il est branché au PC mais il n'est pas dans le Oculus Link alors je vais vous montrer ce que c'est Oculus Link donc hop on va prendre SRC Copy mais on va le lancer avec un petit paramètre édite je vais voir si je peux éditer non on va utiliser SRC Copy ça c'est SideQuest SideQuest on veut voir notre image ici on veut une image de 15 voilà Star Streaming il ne me laisse pas faire évidemment rate mais 15 1024 ok voilà donc ici je ne sais pas si vous voyez j'ai un magnifique menu juste pour pouvoir voir correctement voilà j'ai un magnifique menu dans ce menu je vais pouvoir choisir Oculus Quest Link il me demande c'est avec ce PC qui est connecté pour le moment je fais oui oui là il va lancer le logo de Meta voilà donc là il est en train de lancer le logiciel Oculus Setup sur mon PC ici et il synchronise les deux et une fois qu'il est synchronisé vous avez ce magnifique écran blanc qui veut dire ben c'est bon t'es connecté sur ton PC donc là en fait ce que vous voyez c'est le logiciel qui tourne sur mon PC de Oculus donc ici je vais pouvoir fermer cette fenêtre là parce qu'on n'en aura plus besoin voilà parce qu'il n'y a pas pour le moment et je vais pouvoir faire pousser sur Play et maintenant que je pousse sur Play il va lancer mon Oculus Quest avec le jeu Unity voilà c'est en train de lancer à l'intérieur de mon casque voilà et maintenant on se retrouve avec le jeu Unity alors petite particularité vous voyez que ici c'est noir pour vous mais si je vais dans iQuest et que je lance le stream vous voyez ce qui est noir pour vous ici et en en couleur pour moi donc on n'a pas accès au passe-chou sur le Quest et un jour peut-être on aura accès mais ça fait des années et des années qu'on attend et qu'on ne l'a pas d'ailleurs en parlant de ça vous voyez il y a de l'attence entre ma main et l'icône alors elle est rose parce qu'il y a un problème de texture apparemment dans le projet c'est pas grave on peut le régler je suppose que ça a à voir avec URP ou à tout dans le genre on a notre fameux cube ici en face de moi on a ma chambre qui est ici vous voyez plein de bordel et donc bah oui ça a marché ok du coup vu que ça a marché qu'est-ce qu'il nous reste à faire il nous reste à configurer le projet pour qu'on puisse faire une petite île alors la petite île moi je veux une toute petite île ici qui fasse pou 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 c'est pour qu'on puisse jouer debout donc il faut que ce soit plus ou moins à hauteur de table comme ceci voilà donc ça dans mon casque ce serait cette hauteur là là je suis dans le sol comme ceci donc je regarde un peu aussi ça me semble correct comme comme mesure attends je vais vous montrer et ici on a notre fameux cube qui est à hauteur de table et qui est de un bon gros mètre là-bas ça me semble que si je joue avec mon drone là-dedans je devrais pouvoir m'en sortir ok alors du coup du coup du coup du coup on va copier la proportion de la table parce que quand on va arrêter le jeu on va la perdre on va l'appliquer et on est content alors oui il nous faut quoi avant de commencer l'exercice avec la petite île que j'avais prévu de faire à la base il me reste deux étapes avoir un drone à bouger avoir une pièce et avoir un score donc on va aller chercher ça vu qu'on avait vérifié et que Unity était bien installé je vais pouvoir aller chercher tout ça donc je vais dans le cours de cette première semaine nous avons installé Unity on a fait un drone qu'on pouvait bouger et on est dans le fait de faire une scène avec des assets dedans je vais redescendre tout en bas pour le moment ça peut changer à tout moment et tout ça il va nous falloir notre magnifique drone donc on va prendre ce lien on va aller dans le package manager ici on va dire qu'on veut ajouter un lien qui vient du web ajouter depuis GitHub URL plus ajouter GitHub URL ici j'ai pas le poids GitHub à la fin le poids git donc on va rajouter le poids git on l'ajoute on l'ajoute et ici il va me télécharger mon petit drone qui ici ça télécharge l'asset Kill Toy Drone Tele-Mode Code qui est basiquement ce que je vous ai dit c'est un petit drone qu'on peut bouger et hop y'a pi hop attention que Eloastré ici pour vous ce sera peut-être plus non là pendant l'exercice parce que ce week-end je dois absolument changer ça En fait, mes noms, c'est tous B-E-E-L-O-A-S-T-R-E comme identification, sauf que le nom qui est ici, c'est le nom de fichier qui est stocké dans Unity. Plus il est long, plus c'est dangereux, parce que Windows n'accepte que 255 caractères. En fait, ici, je renomme tous mes projets maintenant en B-E-E-L-A-B, pour E-L-O-A-L-A-B, et donc du coup, là, ce sera sûrement E-L-A-B, plutôt que ça. Et Root of Knowledge Drone Car, vu que j'ai renommé pour que ce soit Toy quelque chose, ici, Kit Toy, il va falloir que je renomme aussi le titre et le DNC. Donc ce ne sera plus ça ici, mais ce sera le même projet, le même asset. Alors, c'est en train de charger. Je ne m'attendais pas à ce que ça prend en temps pour charger mon drone. Voilà. OK, c'est chargé. En gros, ici, ce qui se passe, c'est que vous voyez que dans Package, maintenant, il y a un petit dossier qui s'appelle Root of Knowledge, qui sera du coup plus le même pour vous, mais il y a un truc de drone, Toy Drone, que ça devrait être vous. Dedans, on a dossier Prefab, et dedans, on a Drone Trello. On le dépose, et basiquement, tout est prêt pour l'utiliser, normalement. Si je fais Sauver, je fais Play. Voilà. Mon casque est toujours branché, en Oculus Link. Ça charge. Alors, généralement, je fais faire le projet non pas dans la VR, mais dans un projet vide, pour la simple raison que plus on a d'assets, plus on a de codes, plus ça prend des temps de chargement. Par exemple, ici, quand je lance le jeu, je perds 30 secondes à chaque fois. Alors, où est-ce qu'il est, mon drone ? Je le fais... Ah, il est en dessous du cube. Donc là, voilà. Donc, voilà. Vous voyez qu'ici, j'ai un magnifique drone, dont d'ailleurs, je dois désactiver l'ombre, parce que vous voyez que l'ombre, elle est faite pour détecter les objets et se mettre dessus, c'est une fausse ombre. En fait, vous voyez, je vais vous montrer un truc. Vous voyez ici ? Ça, c'est l'ombre de Unity générée par la lumière, sauf qu'elle consomme de la ressource. Du coup, quand vous faites un jeu où il n'y a pas de lumière, vous devez faire une fausse ombre. Donc ici, je vise vers le bas, et si je touche un objet, je mets l'ombre là-bas. Sauf que dans le code que j'ai fait dans le passé, je ne l'ai pas changé, mais quand je ne touche pas de code, de le sol, en fait, normalement, il est affiché plus ou moins ici au-dessus. J'ai un bug où il n'est pas affiché là-bas. Et donc du coup, vous voyez que ici, ça, c'est une fausse ombre. D'ailleurs, ça se voit si je me mets sur le bord du cube. Regardez. Vous voyez qu'elle dépasse. Alors que ça, c'est une ombre générée par les mallets, par exemple. OK, bon, c'est un détail. OK, on a notre magnifique drone. On va pouvoir faire un magnifique jeu avec tout ça. Maintenant, pour que ce jeu fonctionne, il va falloir que je mette des assets dedans. Alors, premier asset qu'on va rajouter, c'est le room. Comme ça, on aurait une petite pièce dans laquelle on va pouvoir jouer. On va prendre le code ici. On va aller dans le package manager. Voilà. Je vais ajouter ici mon lien. Et ça va m'ajouter un magnifique outil de pièce. C'est en train de télécharger. Alors, vu que la pièce, elle est un peu épaisse, je crois 20 ou 30 mégaoctets, la toute grosse pièce scannée, ça doit télécharger. Ça doit prendre son temps à se télécharger. S'installer, ça devrait aller parce qu'il n'y a pas beaucoup de code. Ça prend son temps. Voilà. Alors, pareil ici, vous voyez qu'il est mis Eloi, mais ce sera EloiLab. Donc, pareil, ça va changer. Sketchfab. Basiquement, ça ne change pas grand-chose pour vous. Ça change juste que vous ne verrez pas la même chose sur le namespace. Et si je le fais avant que vous travaillez sur le projet, ça ne devra pas de problème. Si je le fais après, ça peut poser problème. Vous voyez que moi, je n'ai pas mis de changelog et de licence. Donc, elle n'est pas éclairée. Alors que quand on était voir pour l'Oculus, on avait ça qui était présent dessus. Pop-up. En fait, techniquement, vous êtes censés, si vous faites des assets, mettre un peu de documentation, des petits noms, des petites dates, des petits noms de version, des historiques et tout. Vous êtes censés bien le faire. C'est juste que quand vous faites des assets, vous ne savez jamais s'il va être vendu et vous ne savez jamais si vous avez envie de le vendre et de prendre le temps de le vendre. Vous ne savez pas non plus si l'asset store va accepter de vous le vendre. Et donc, en gros, c'est un asset parmi 100 ou 200 que vous êtes en train de faire. Ce n'est jamais très simple, en fait. C'est ça que... Ça prend un ton de dingue. C'est ça que mes assets ne sont jamais très fournis. Ok, bon, c'est en train d'installer tout ça. Voilà. Ok, ok. Parfait. Donc là, on a bedroom qui est dans notre projet. Donc ici, hop, hop, hop. Si je vais dans bedroom, vous voyez bedroom quelque part ? Mathématiques, bedroom. On a des préfabes. Donc on a le plant, le room, le chaos et le room switcher. Je crois que le room switcher, c'est le meilleur parce que je crois qu'il prend les pièces et il les switch tous les X secondes. Donc ici, j'ai déposé mon room dans la scène. Je le mets en 0, 0, 0. Et vous voyez qu'ici, on a une magnifique pièce. Et alors, je vérifie qu'il est à hauteur de... Qu'il est à la bonne hauteur. Vous voyez qu'on est plus ou moins à la bonne hauteur. C'est mon cube qui est un peu épais. Voilà. Sauvegarder. Mon tello, il était en dessous du cube, donc je vais le déplacer au-dessus. Voilà. Et on va faire play. Et visiter ces trois pièces. Donc du coup, là, ce n'est pas de la réalité augmentée, mais de la réalité virtuelle, vu que dans ces pièces-là, je n'ai pas laissé un espace visible. Donc ça, vous pourriez le jouer sur tous les... Si vous mettez ces trois pièces-là, vous pourriez le jouer dans toutes les pièces. Voilà. Donc ici, vous voyez que j'ai une magnifique pièce. Je ne peux pas monter au-dessus. Il y a des murs, je ne peux pas les traverser. Voilà. Donc en gros, j'ai mis des colliders. Je ne les ai pas mis parfaitement, mais j'ai mis des colliders. Ici. Et tous les extents, la pièce va changer. Donc normalement, ici quelques secondes, voilà, ça, c'est la pièce du manoir. Si vous avez besoin d'une grande pièce pour simuler le fait que vous êtes dans un entrepôt, celui-là, il est bien. Vous voyez ? Voilà. Il y a la petite pièce de l'autre côté, il y a des étages là-au-dessus. Voilà. Donc, basiquement, ça, c'est si vous avez besoin d'une grande pièce pour votre jeu. D'accord ? L'idée ici, c'est de se dire que, vu que je suis dans une formation de réalité augmentée, ah, je ne suis pas dans la bonne pièce, la pièce n'est pas bien placée, mais du coup, voilà l'autre pièce qu'on a disponible. Celle-là, elle est magnifique. Vous voyez, c'est une chambre. On a le lit qui est là-bas, on a le plafond, on a les plantes et tout. Et c'est très significatif d'une pièce parce qu'à chaque fois, on se dit, ah, on va mettre le jeu sur le mur. Sauf que sur le mur, il y a une armoire, il y a des plantes, il y a l'œil. Il n'y a pas vraiment de murs disponibles, en fait, dans une pièce d'une maison. C'est tard, il va y avoir une pièce blanche. Du coup, c'est pour ça que j'aime bien cette pièce que vous venez de voir, même si elle n'était pas bien placée. Il faudra que je la déplace pour qu'elle soit bien placée quand vous venez jouer dans le niveau. Et donc, voilà. Pourquoi je vous montrais ça ? Parce que si vous êtes dans une formation en réalité augmentée ou une formation en réalité virtuelle, en fait, vous pourriez tester dans la vraie vie, mais il faut savoir qu'il y a des moments donnés où ça prend du temps, la vraie vie. Donc ici, vous pouvez prendre ces pièces de calibration, vous entraîner dessus, et une fois que ça marche dessus, vous pouvez vous entraîner ailleurs. Oh, les mains ! Ok. On a nos pièces. Trop cool. Alors, par contre, j'ai juste changé un truc. Donc, ici, je vais prendre ma pièce de plan. Ceci. Et alors, le curseur, il a tendance à charger le mauvais. Il y a des groupes de couleurs, comme ça. Ça, je veux la plante, puis celui-là, puis celui-là. Et alors, ici, je vais juste changer un truc dans ma pièce. De toute façon, je le changerai plus tard. Mais ici, comme ça, je suis dans la pièce directement, avec les plantes, et pas à côté de la pièce. Ok. Voilà, voilà. Ok. Parfait. On a notre scène. Ici, je vais dire qu'elles ne sont pas touchables pour éviter de devoir cliquer dessus en permanence. Ok. On a notre drone. On est bon. Qu'est-ce qu'il nous faut d'autre ? Maintenant, il nous faut un système pour pouvoir avoir des petits circuits qu'on va parcourir. Donc ça, c'est dans l'outil, ici. Voilà. Outil pour créer des circuits. On avait... J'ai créé un truc pour vous, qui simule le truc de wow. C'est des petits ronds. Il y a un chemin, et on doit passer dedans. Ça ressemble à ceci. Du coup, ici, si je copie ce projet, que je vais dans Unity, je vais dans Windows, Package Manager, ajouter un git. Voilà. On l'ajoute. Et là, il va nous ajouter le projet avec le dragon. Enfin, pas avec le dragon, mais avec les cerceaux et les chemins. On va voir s'il est bien, parce que je l'ai créé il n'y a pas longtemps, donc du coup, il peut y avoir encore un bug par-ci, par-là. Je n'ai pas mis l'auteur correctement, donc ici, on va mettre dans Autre, au lieu de mettre dans Éloi. C'est important de mettre l'auteur, parce que comme ça, tous les assets sont bien stockés entre eux. Et ici, tout est de Unity, tout est de l'Asset Store. Donc là, c'est en train de s'installer. Une fois qu'on aura fait celui-là, il faudra qu'on installe celui qui est tout en dessous ici, qui est Compteur. Alors, basiquement, c'est un outil qui va nous permettre d'avoir un jeu avec un compteur du temps de survie, si vous voulez. Donc ici, il est installé. Donc, je vais aller créer un dossier que je vais appeler temporaire. Temporaire. Voilà. Pour stocker des scènes temporaires dedans. On va aller chercher dans notre projet Dragon ou Guide Riding, ici, la scène. Ici. On va la mettre ici. Il me dit qu'on ne peut pas, parce qu'elle en lecture seule. Ce qui est... Oui. Donc, on va le mettre dans... temporaire. Comme ça, on duplique la scène. Parce que maintenant qu'elle est dupliquée, je peux l'éditer. Je la mets dedans. Et vous pouvez constater que j'ai préparé le terrain. Vous avez ici Zone avec Humain et Ground. C'est juste pour avoir... Rappel que ça, c'est l'espace que les gens ont réellement pour pouvoir jouer. Deux ou trois mètres devant eux. Et que ça, c'est la taille d'Homme humain. On a Outside si on veut jouer dehors. Mais nous, on veut faire des jeux qui se jouent à l'intérieur. Donc, on va prendre Inside. Et on va déplacer ça dans notre scène. On va supprimer pour le moment le Tello ici, parce que, basiquement, j'en ai déjà mis un dans celui-là. On va Remove la scène. Voilà. Et on peut constater ici que du coup, j'ai une sorte de... de système ici. Ça, je vais le diminuer pour le moment. J'ai une sorte de système avec des petits câbles, des petites boules. Et c'est les petites boules qu'on va devoir parcourir. Donc ici, si je les prends toutes, ceci, je les monte, je les mets ici devant nous. Ceci, toi, ça. Hop, j'en ai oublié. voilà. Comme ceci. Comme cela. Voilà. Donc, on a le début qui est là, ça part tout là, et ça arrive là, et puis ça repart. pour le moment, on va le laisser comme ça, on va tester de voir si ça marche. Donc, on a notre télé-hockey là-bas, qui vient du même projet. D'ailleurs, je vais désactiver l'ombre si elle n'est pas désactivée. Elle a l'air d'être désactivée. Elle a désactivée. OK. Ici, normalement, j'ai dû configurer la vitesse, je vérifie. Oui, c'est pour être beaucoup plus lent. Donc voilà. Cet outil-là, il a peut-être de changer dans le sens où, conceptuellement, il ne va pas changer, mais c'est juste que j'ai pu constater dans la vidéo précédente qu'il y avait quand même deux, trois trucs à paramétrer et qu'on rétrécissait le chemin. C'est ça que j'ai fait ici pour cette vidéo. Ici, si je le chauvegarde, on va essayer de voir si ça veut bien marcher. OK. J'ai juste mon casque. Hop, hop, hop. On fait play. On prend la fenêtre qui est ici pour que vous puissiez voir ce que je vois. Alors, je ne sais pas pourquoi c'est en train de ramer. Est-ce que l'image prend trop de place ou est-ce que c'est mon ordinateur qui a du mal ? Je crois que c'est mon ordinateur qui a du mal avec le fait que je fais de l'OBS et avec tout le reste. Alors, vous voyez que j'ai mon petit drone qui est là-bas. Et l'idée, c'est que en ramant, ça ne va vraiment pas être facile à tester tout ça avec tout ce qui tourne. Mais ici, vous voyez que je dois passer dans le petit cercle là-bas. Une fois que je passe dans le cercle, nanana, il est tout petit drone. en ramant, c'est horrible. Je ne sais pas pourquoi il y a ramant comme ça. Je suppose que c'est parce que j'enregistre avec l'OBS. Voilà, je suis passé dans le cercle. Donc, vous voyez que le cube rouge, le truc rouge, il me dit vous devez passer là-bas. basiquement, c'est ça l'idée, c'est que vous devez passer et au fur et à mesure que vous allez passer, vous allez pouvoir voir tant qu'il est annoncé. Alors, hop, hop, hop. Le truc, c'est que vu qu'il prend beaucoup de temps, du fait qu'il est sur mon PC et que j'enregistre en plus sur le PC, ce que je vais faire, c'est que je vais l'arrêter et je vais directement le mettre sur le casque pour vous montrer ce que ça donne dans le casque. Alors, voilà. Et d'ailleurs, ce que je vais faire, c'est ceci. Un petit. Pour dire, une fois sur deux, tu vas m'afficher un monde vide. Donc, du coup, on va dire un petit. Un petit. Un petit. Voilà. Ça aurait pu en mettre plus une seule fois. 10, 10. Hop. 10, 8. Comme ça, on va passer de la réalité virtuelle à la réalité augmentée. Voilà. Parfait. Et le long de temps, on va dire 4 secondes, c'est bien assez. OK. On sauvegarde. OK. On va builder l'application et faire Build Settings. On vérifie qu'on est dans la bonne SEM. On vérifie que tout est OK. Donc, et voilà, My Little Flying Island. XR. Linéar et tout. Tout ça, c'est lui qui a défini. Basiquement, ici, il va dire voilà la target minimum et j'ai tendance à dire choisi automatiquement la plus haute disponible. Il y a tous ces pépés. Voilà. Alors attention que quand on fait de la réalité virtuelle, il nous le passe en 64, ce qui veut dire que ça ne tournera pas sur les vieux téléphones et les vieux casques. Input, ou comme je vous ai dit, il a passé en 9. Donc, on va essayer ça. Donc, Build and Run. Voilà. On va créer un petit dossier Build comme ceci. Hop. Build. Flying. Et là, XR. Voilà. Ça sauvegarde. Doudoudoudoudou. Et une fois que ce sera sauvegardé, que ce sera buildé et sauvegardé, s'il veut bien fonctionner, parce que souvent, j'oublie un script éditeur ou autre chose comme ça, et ça cale à la stall et tu es obligé d'aller éditer. Et si c'est le cas, ça va être ennuyant pour nous parce que si c'est le cas, ça sera de mes plugins sur Git, donc il faudra que je fasse plein de manœuvres dans tous les sens. Ce que j'ai pas envie de faire maintenant dans cette vidéo en particulier. On va voir ce que ça donne. Si ça build directement, tant mieux. Et normalement, du coup, on aura un jeu en réalité virtuelle sur le Quest. Alors là, pour l'instant, il n'y aura pas de digue, il y aura juste un cube avec des chemins, mais on aura un cube avec des chemins. Et donc, on va pouvoir travailler sur l'exercice en question dans la vidéo suivante, à partir du coup de ce magnifique projet. En parlant de ça, est-ce que je peux du coup le sauvegarder ? Oui, je peux le sauvegarder. Je peux le sauvegarder en GitHub pour qu'il soit plus facilement utilisable. Du coup, si je veux faire ça, admettons que je veux faire ça, il faut que j'aille le sauvegit. Je vais sauvegarder le projet pour que vous puissiez partir de ça dans l'exercice. Donc, ici, je vais faire nouveau projet, éloi, répertoire, nouveau, voilà, je vais l'appeler 2024, 09, 20, 06, Flying, Island, Quest 3, Start, Start Unity 3D Projects to work on the Flying Island, Concept, popopop, voilà, public, ajouter un ennemi, créer le répertoire. Là, ce que je viens de faire, c'est un endroit où je vais pouvoir sauvegarder le code et le partager avec la communauté, donc vous qui regardez cette vidéo. Je vais pouvoir les cloner, ceci. On va aller à l'endroit où j'ai sauvegardé mon projet, c'est-à-dire dans My Little Flying Island, ici, voilà, ici, on va écrire CMD pour dire vas-y, ouvre-moi la ligne de commande. On attend que ça s'ouvre. vu qu'il est en train de faire plein de choses, enregistrer et tout, plus buildé Unity, ça risque de prendre son temps à ouvrir la ligne de commande, donc je vais l'ouvrir à partir d'ici, parce qu'il s'ouvre un peu plus vite. voilà, je vais faire git clone et je vais donner le lien. Il va me cloner le projet ici, alors vu qu'il est vide, ça ne prend pas d'autant. Ici, je vais l'ouvrir et je vais vérifier que je suis bien en... Je vois les extensions de fichiers et je vois les fichiers cachés. Comme ça, je vois le point git. Je copie ça et je le mets hop, hop, ici. En fait, vous ne pouvez pas cloner dans un projet où il y a des fichiers, c'est pour ça que je l'ai cloné ailleurs et puis que j'ai déplacé tout cela. Maintenant que j'ai ça, il faut que j'ignore le dossier librairie, le log et plein d'autres fichiers qui ne servent à rien. On va aller sur un site qui s'appelle gitignore .aure et là, on va pouvoir dire tu peux me donner ce que je dois ignorer pour Unity 3D. Alors Unity 2Pour, comme ceci. Voilà. Et là, il va me créer un fichier qui est généré par la communauté avec tout ce qu'il faut ignorer. Donc, on va copier ça. Créer un fichier .ignore Alors, on fait un fichier texte classique qu'on va renommer hop, .gitignore. Oui. On va l'ouvrir comme ceci. Et là, on va copier ça là-bas comme ceci. Et voyez qu'il ignore tous ces dossiers qui ne servent à rien plus d'autres trucs plus des extensions de fichiers donc on va pouvoir profiter de ça. Alors, My Little Island, c'est fait. Lui, il a tout en train de builder. Donc, pour le moment, on attend que ça se fasse. Du coup, maintenant qu'on a fait ça, si je fais git statut, c'est-à-dire montre-moi ce qui a changé depuis la dernière fois, il me dit on a un gitignore et il nous dit que tout ça, ce n'est pas ignoré. On a un projet Visual Studio, on a des dossiers, des fichiers dans Asset, dans Package, dans Project Settings et on a ce truc JSON qui est à sauvegarder. C'est bien. Je vais lui dire, tu peux me sauvegarder tout ça ? Nothing add git add. Alors, je ne sais pas pourquoi il a eu un bug donc je le rouvre parce que l'ordinateur est super lent du fait qu'il enregistre et il build. Donc, je ré-ouvre la console s'il veut bien me laisser faire. Oui, builder des jeux, c'est intense pour votre PC. Hop, hop, hop. Ramène-moi ma console. Ramène-moi ma console. Quand il va me la ramener, il va m'en ouvrir 10. Il est tellement lent qu'il ne me laisse même pas accéder à mes autres PC parce que vraiment tout est bloqué. On va attendre. Je suis même étonné que le micro fonctionne toujours et donc l'enregistrement. On va fermer Firefox. Est-ce qu'il y a autre chose que je peux fermer ça pour le moment ? On va l'ouvrir assez vite. On va le garder. Ça n'est rien que je peux fermer. Ah, ma chiche, je peux le fermer. Là-dedans, est-ce qu'il y a une fenêtre en trop ? Oui, mais bon, ce n'est pas grave. Ça, c'est copié. On l'a vu. Voilà. Ça, on n'en a plus besoin avec vous. Ça, c'est que moi qui ai publié ma vidéo, mais elle est déjà publiée. Normalement, ça, je peux le fermer. Ça aussi. Ça aussi. Ça, il vient de m'ouvrir mes consoles. Il ne nous en faut qu'une. Voilà. Donc, guide statut. Il nous dit, on a ces fameux fichiers que tu m'as dit qui sont à se regarder. Ça, il est tellement long qu'il y a même du mal à écrire dans la console. C'est quoi ça, Windows Visual Studio Update ? Comment ça, Visual Studio Update ? Si tu me fous. OK. Statue. Alors, il nous a fait un guide statut qui nous dit qu'est-ce qu'il y a de nouveau. Nous, on va dire git add pour dire tu vas m'ajouter tout ce qui a été ajouté jusqu'à maintenant pour le sauvegarder. Là, il vient de lister tous les fichiers en question en disant OK, tout ça, on va le sauvegarder la prochaine fois. git commit-m save ready for xr meta flying islam version Voilà. Là, je dis la sauvegarde. Pour le moment, elle s'appelle je suis prêt pour faire de la VR avec le flying island. Là, on vient de faire une petite sauvegarde locale à ma machine. Je vais faire git statut pour voir s'il a bien fait et on peut voir qu'il y a un truc qui ne s'est pas bien fait. git add commit m flush git statut OK, c'est bon. On a juste rajouté un fichier qui manquait qui a été changé du fait qu'il était en train de compiler. On va faire git pool pour dire vas-y, vérifier en ligne carrière qui a été modifié sur le git. A priori, non, vu que je viens de le créer et qu'il n'y a personne qui travaille avec moi. A priori, ça va. Ça va, il est à jour et on va faire git push pour dire tu vois tous les fichiers que tu viens de sauvegarder tu peux les mettre en ligne sur le serveur à disposition des gens. Là, ça veut dire que je vais faire une sauvegarde en ligne de l'état du projet actuel. Il ne va pas sauvegarder tous les petits fichiers qu'on a compilés. Quand on crée un projet Unity, il fait 2, 3, 4, voire 10 gigas, ça peut vite prendre de la place parce qu'il y a plein de petits fichiers temporaires. Tous ces fichiers ne seront pas sauvegardés dans GitHub. Dans GitHub, on aura juste l'essentiel et c'est ça que vous aurez. Et d'ailleurs, il ne va pas sauvegarder les packages. Donc en gros, il ne va pas sauvegarder ni la room, ni le dragon, ni le reste. Ça, c'est quand vous allez rouvrir votre projet qu'il va re-télécharger tout ça. Et donc du coup, il y a plein de choses qui sont temporaires, semi-temporaires qui ne sont du coup pas sauvegardées dans le projet et qui pourraient changer et dépérir votre projet. C'est le désavantage d'utiliser des boîtes à outils. L'avantage de ne pas utiliser de boîtes à outils, c'est que vous êtes sûr que votre projet il est fixe. Le désavantage du coup, c'est que vous perdez beaucoup de temps alors que quand vous faites des boîtes à outils, votre projet évolue avec le temps et vous pourrez tout réutiliser mais vous pouvez aussi tout casser si vous ne faites pas avec les choses correctement. Alors, git statut. Voilà. Donc là, normalement, c'est tout est en ligne. Donc si je vais voir en ligne, ça, c'est le rebel en cube, on s'en fout. Ce qu'on veut voir, c'est si sur Eloi, répertoire, répertoire, RRR, bon tant pis, Eloi, ici, répertoire, on a notre fameux Flying Island Quest 3 Start et dedans, on a notre Asset. Dedans, on a tous les trucs méta, on a notre projet 0, donc on peut voir que c'est sauvegardé. Parfait. Toujours en train de builder. Il faut comprendre que quand on build pour le Quest, il nous met normalement directement notre application en IELTS ou CPP qui est une conversion du code Unity vers le C++. je n'ai jamais compris l'entièreté du truc parce que c'est juste une évolution technique qui est pas mal mais qu'on n'a pas nécessairement besoin de comprendre pour utiliser. Et cette évolution fait que la première compilation prend beaucoup plus de temps mais les compilations suivantes prennent moins de temps. Donc en gros ici, ça prend beaucoup de temps à faire la première version et après ça en prendra 2, 3, 4 fois moins. Hashtag voir les petites étoiles parce que des fois, ça prend quand même le temps qu'il faut. Mais bon, ici, on va voir une version Android. J'avais oublié que ça allait prendre autant de temps. À la base, quand je vous ai dit on va builder son Android pour voir ce que ça donne comme ça, il n'y aura pas le lag du PC parce que c'est Oculus plus mon enregistrement. J'avais oublié qu'il y aurait ce petit détail. Mais ce n'est pas grave, ça arrive. Ici, basiquement, on a sauvegardé le projet. Oculus, il est en train de finir d'installer. Attends, attends, de builder. J'espère qu'il va avoir bientôt fini. Parce que là, il a l'air de bien, bien, bien galérer mon PC. L'enregistrement d'OBS plus le fait d'enlever du bruit de mon micro plus le fait de builder. Ça prend son temps. Là, on en est à 1h18 de vidéo. Donc, ouais. Je réfléchis à ce que je peux faire qui soit pertinent de vous montrer dans le contexte de l'exercice. Ici, basiquement, c'est en train de builder. on peut aller ici. Je peux vous montrer deux, trois trucs. En gros, je réfléchis si je vous parle de ça en attendant. en fait, pro builder, ça ressemble à ça. Je vais regarder si je peux regarder la... Ah tiens. Ah, c'est parce que je n'ai pas mis de lien sur pro builder. Il faudrait que je change ça. Si je vais sur pro builder, pro builder, comme ceci, Unity 3D. Voilà. Pro builder, ça ressemble à ça. Vous pouvez voir, on peut faire facilement des petites cartes. On peut faire des petites maisons, extraire des piliers, faire des petits murs, faire des petits chemins, faire ce qu'on appelle une grey box. C'est une petite boîte grise dans laquelle on fait le concept du jeu. Une fois que le concept du jeu est là, on peut amener les artistes et leur faire faire des assets 3D, leur faire faire améliorer la scène et tout et mettre le code des développeurs en prévision des assets des artistes. La grey box est très 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 important et très très utile. Et pro builder a cet avantage de pouvoir très facilement générer des grey box assez rapidement. Comme vous pouvez voir ici, basiquement, on va pouvoir faire des zones comme ça et puis dire tu vas me dessiner toute cette zone-là et puis pouf, tu vas extraire. Et puis ici, on va prendre cette petite zone, on va déplacer les points et on va pouvoir ici rajouter un escalier. Hop là ! On fait tourner l'escalier, on le met tain ! On coupe un petit peu, on relève, on fait des bords et voilà ! On a un beau chapiteau. On l'agrandit, on tourne. Magnifique ! On change les couleurs pour qu'on ait du vert, du gris, du vert, du bleu. Magnifique ! Bon, ça, c'est en accéléré et avec quelqu'un qui connaît tout son outil. Là, c'est ce qu'on appelle de l'UV, donc de l'UV Editor. On va éditer la façon dont on peut dessiner sur un objet 3D. Donc là, il a changé l'UV pour qu'on puisse mettre une image dessus et il est émettre l'image sur l'objet. Ici, on a ça, c'est le menu qu'on va pouvoir utiliser, qui est composé de plein de choses et basiquement, c'est ça l'idée de ProBuilder. La vidéo est très intéressante parce qu'en 1 minute 10, il nous montre littéralement tout ce qu'on va utiliser. Très, très accéléré, mais ouais. Et donc, voilà. Lui, c'est un dégâts les plus connus sur Unity parce qu'il a fait des tonnes et des tonnes et des tonnes et des tonnes de tutoriels pour Unity. Sauf que maintenant, il a quitté Unity et il est sur... il est parti sur Godot. Donc, a priori, à moins qu'il revienne sur Unity pour une raison quelconque, il ne va plus faire des vidéos sur Unity. Mais du coup, toutes ces vidéos qu'il a fait sont toujours là. Et là, c'est une vidéo ProBuilder. Je suppose qu'il explique comment on fait du ProBuilder. L'idée ici, c'est que ProBuilder, on va sur le Package Manager. Comme je vous ai montré précédemment, on dit qu'on veut l'installer. De toute façon, on voit ça dans la vidéo suivante. C'est juste que je ne vais pas quitter la vidéo tant qu'on n'a pas fini de builder pour Oculus XR. C'est pour ça que je plage en attendant de finir cette partie-là. Du coup, ici, il nous montre qu'on a installé... J'ai monté ça un peu plus haut. Genre là-bas, comme ça, on a ça en vue. Je vais mettre ça comme ça. On a toujours le nom là-bas. Et je descends de ça le plus bas possible. Voilà. Donc en gros, ici, quand on aura installé ProBuilder, on aura un joli petit menu là-bas qui va nous permettre de faire tout ce qu'on veut. Alors, soit on met des icônes, soit on met du texte. Si vous savez et que vous avez l'habitude, vous pouvez utiliser les icônes. Sinon, vous allez pouvoir utiliser du texte. On va pouvoir faire des shapes, donc mettre des cubes. On va pouvoir mettre des sphères, on va pouvoir mettre des cônes, on va pouvoir mettre des escaliers. Vous voyez qu'ici, là, il met un B de cube. Je regarde ce qu'il propose. Alors là, il dit qu'il parle du fait qu'il y a un truc expérimental qui est trop cool qu'on peut ajouter. Je regarde s'il parle de quelque chose d'intéressant. Il prend quand même son temps, finalement. Voilà. Lui, il vient d'ajouter un mur. Il a fait ça en cliquant sur quel bouton, du coup, lui? Et hop. Là, c'est l'objet 3D. Là, c'est le point. Là, c'est les bords. Et ça, c'est les faces. En gros, il y a l'objet, les points, les bords et les faces. On va pouvoir éditer. Et alors, je crois que ça doit être sûrement celui-là parce que ça ressemble à... C'est loin de moi, donc je ne sais pas voir exactement, mais... En fait, je ne veux pas mettre plein écran parce que je veux voir quand ça, c'est fini. Donc là, il va prendre le truc, il va étendre les murs. Une fois qu'il aura étendu les murs, il va créer une sorte de zone à l'intérieur. Il va les faire remonter, je suppose, ou il va les faire trouver. Comme ceci. Ah, il va faire une piscine. J'ai cru qu'il allait faire la map de Counter-Strike. Là, il a fait une petite piscine. Il va couper les bords. Comme ça, il va pouvoir extruder dedans. Extruder, c'est tirer une face. Voilà. Je suppose qu'il va faire un petit plongeur. c'est toujours en train de compiler. Mon dieu, que ça prend du temps de faire le premier build. C'est fou. Ok. Il rajoute un petit escalier. Il le met là-bas. Alors, si votre PC il est assez puissant, faites autre chose. Vous lancez un deuxième projet Unity, vous faites un deuxième projet Unity, vous travaillez dessus. Si votre PC il n'est pas assez puissant et que vous avez un deuxième PC, vous prenez votre deuxième PC. Comme ça, pour votre kit build, vous pouvez travailler sur votre deuxième PC. Si jamais votre PC n'est pas assez puissant et que vous n'avez pas de deuxième PC, regardez les vidéos pour apprendre des choses. Basiquement, ce qu'on est en train de faire maintenant. Regardez un peu comment les choses fonctionnent dans Unity, ce qu'on peut faire. Vous voyez qu'ici, il fait un truc de plongeons, une petite piscine et tout. Regardez les choses, apprenez les choses. Et alors, si jamais, au final, vous ne pouvez ni travailler sur un autre PC, et vous n'avez pas de regarder des vidéos, on va aller faire du Scratch. C'est trop joli ce qu'il a fait. Mais il me semblait bien que c'était la scène de Counter-Strike. Ça, c'est une scène de bataille de Counter-Strike où on se tire dessus. Scratch. Dès qu'il a mis la piscine, ça m'a rappelé un truc, mais je ne savais plus quelle scène. Maintenant que je vois les décors, c'est carrément ce coup de Strike. Alors, Scratch. Hop là. Voilà. Scratch, c'est ça. C'est un truc pour des gamins qui peuvent faire des jeux. Et il y a plein, plein, plein de jeux, plein, plein de petites animations, plein, plein de gens qui font des trucs bizarres. Par exemple, ça, qui est CircleArc. Hop, hop, hop. On va aller voir ce que c'est. C'est plein, plein de trucs complètement fous. Et on peut aller voir le code vu que c'est fake des blocs. Donc ici, CircleArc. On a Cercle qui grossit. Shift the flag. Make sure that turbo mode next to the flag. J'ai pas assez les turbo modes, moi, donc, lol, I had no idea it would be you get thousand of you. Superb. Là, c'est un cercle qui grossit. C'est un japonais qui a fait ça. OK, il touche. Quand il touche un bord, il s'arrête et devient noir. Ici, on voit qu'il y a un changement. Il est en Build Grade Object. OK, cool. Fun. En plus, ça doit être simple à faire au niveau du code, je crois. C'est dommage qu'on ne peut pas accélérer. Ah, c'est pour ça qu'il dit le mode turbo. À mon avis, le mode turbo, parce que c'est un truc qu'on peut installer sur Scratch pour avoir des codes qui s'exécutent beaucoup plus vite. J'aime pas l'installer parce que du coup, les gens qui ne l'installent pas, ils n'ont pas une application normale. Basiquement, à mon avis, le mode turbo va faire que ça va aller beaucoup plus vite et on va pouvoir du coup, pas devoir attendre. De toute façon, ici, plus le truc va avancer, plus il va y avoir des bords, plus il va changer. Ah, il a fini de faire le jeu et il est en train de copier l'APK. Donc, ça veut dire qu'on n'a pas eu d'erreur et que tout va bien se lancer. Bon, je vais juste vérifier que mon casque est bien allumé parce que là, il est en mode veille, mon casque. Hop, 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 hop. Une seconde, je réveille mon casque. C'est endormi sur ma tête. Voilà. On parle de réveiller mon casque. Il a perdu la vue, d'ailleurs. Mais bon, c'est pas grave. Je suppose que je vais devoir redémarrer mon casque une fois qu'il aura copié le jeu, du coup. Donc là, il est en train de faire de copier. Setting device property JNL to force. Attempting to start. Donc là, c'est-à-dire qu'il a installé et qu'il lance mon jeu. Je vais pouvoir aller sur SideQuest. SideQuest. On va dans Montrer mon écran. 2000, 2.00, 2000, 2.00. 20, 1024. Start. OK. Est-ce que ça s'est lancé ? 1024, j'ai oublié deux points comme ceci. Voilà. OK. Donc, j'ai mes manettes. j'ai mon truc. On peut voir que mon drone, il est par là-bas. Donc maintenant, ça ne rame plus. Il est minuscule. Je l'ai fait un petit peu petit. Il fait la taille de mon doigt. Ouais. Il va falloir que je l'agrandisse. Alors. Ici, je vais dans le gros cercle. Hop, hop, hop. Ah tiens. Ah. En fait, les cercles sont censés suivre la caméra. Et alors, vu que j'ai laissé la caméra sur mon drone, ils suivent la trajectoire de ma caméra. Ce n'est pas plus mal. Ça donne un petit effet stylé, finalement. OK. Donc là, je suis passé dessus. Comme ceci. Et ici. c'est stylé en fait. Bon, l'idée, c'est que vous devez absolument toucher pour que ça fonctionne. Voilà. bah. Alors, là, on est dans un mode télo pour enfant. C'est un petit drone pour enfant. Très bien. Quand vous touchez, là, ça veut dire que c'est la fin et ça redémarre le jeu. Et en fait, il faut que je rajoute un petit bout de colle. Mais de toute façon, quand le jeu a fini, ici, il faut repasser dedans pour recommencer. Donc, je n'ai pas mis le timing. Mais basiquement, le timing va faire... Alors, vous voyez qu'ici, il est fluide. Basiquement, c'est parce que le PC enregistre qu'on avait tantôt des problèmes. Mais normalement, quand je n'enregistre pas avec OBS, il est extrêmement fluide. Oh, c'est chouette. Je n'avais pas encore eu l'occasion de tester ce code-là avec les petites boules. Et donc, du coup, je suis trop content que ça marche bien. Je suis trop content que ça me donne un petit effet stylé. J'aimerais avoir un drone qui se comporte comme un vrai drone, mais il faudrait que je colle la physique du drone. Et vu que je n'ai jamais piloté un vrai drone, je n'ai pas un code qui permet d'avoir la physique du vrai drone. Et alors, celui qui est sur la set store, il est bien, mais il n'est pas open source donc je ne peux pas l'utiliser parce que je ne vais pas commencer à utiliser les codes qui ne sont pas open source. Sinon, je dois payer une licence à chaque fois ou demander où je dois payer. C'est sympa. Tadam ! Et donc, voilà. Donc, l'idée, c'est ça, l'idée du jeu. C'est d'avoir un petit jeu avec une île volante ici qu'on va pouvoir jouer dans lequel on va pouvoir tourner autour et essayer de faire passer notre drone pour le faire le plus vite possible et apprendre à piloter des drones. Alors, ce drone-ci, c'est un drone pour enfants. Vous voyez qu'il est auto-stabilisé. C'est le même comportement plus ou moins que les drones pour enfants que j'ai. Ce n'est pas très différent, ça. Mais, ce serait cool d'avoir un drone acrobatique. La différence avec un drone acrobatique, c'est que le drone acrobatique, il descend tout le temps. Parce qu'il est attiré par le sol. Et alors, le drone acrobatique, vu qu'il n'est pas ici comme ça, quand vous tournez à gauche, en fait, il tourne comme ça. Il va faire et si vous tournez avant, il va tourner comme ceci. Donc, du coup, il va falloir que vous-même avec les petites manettes, vous le mainteniez en l'air et que vous lui donniez assez de puissance pour rester en l'air. Ça, c'est quand vous pilotez un vrai drone, c'est comme ça que ça se passe. Et le récit, vous voyez que, dommage, il a changé de... Alors, un truc qui est assez impressionnant avec ce truc-là, c'est que, tant que vous ne cassez pas l'immersion, on a la pression qui vole ici. Vous voyez, je vais essayer d'aller tout près de ma Kinect. Voilà, là, j'ai l'impression qu'il est au-dessus de ma Kinect. Mais par contre, si jamais je vais derrière la Kinect, vous allez voir, l'immersion, elle va être cassée directement. J'attends juste qu'il repasse en mode réalité augmentée dans 15 secondes. Donc ça, c'est la pièce que vous avez à disposition si vous voulez faire un jeu grand volume. Ça, c'est la pièce avec la petite maison. Alors, vous voyez, il y a un lit là-bas. Il y a une armoire. Là-bas, il y a une sorte de cuisine. Derrière, il y a un autre truc. Là, c'est le living room. Ce que je n'ai pas fait, c'est une petite tablette ici qui permet de voir ce que le drone voit. Voilà. Vous voyez ici, là, je suis au-dessus à Kinect. J'ai l'impression que c'est de la 3D et dès le moment où je vais faire ça, mon oeil va casser et va mettre « Oh, mais non, il est par-dessus. » Il y a un code en oculus qui permet de cacher l'objet derrière Kinect mais il n'est pas idéal. Il ne fonctionne pas super bien mais c'est quand même le temps d'avoir un seul code-là. Alors qu'ici, en VR, je ne suis pas bien. En VR, je ne suis pas bien. Alors qu'ici, vous voyez, là, je suis à côté de la lampe. Vraiment à côté. Là, je suis en train de partir dans la pièce. Là, je suis juste à côté du mur. Donc là, 3D humain a vraiment cette notion de « Oh, c'est trop cool. » Alors là, il y avait une partie de la pièce que j'ai passé et pas scanné. Du coup, là, je suis en train de circuler dehors. Et voilà. Bon, tout ça pour dire. Ah, je suis trop content que ça marche bien. Hop, hop, hop. Alors. Maintenant qu'on a fait ça, il nous manque quelque chose d'assez apporté que je dois rajouter au projet. On va fermer ça, on va fermer ça, on va fermer ça, 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 ça. notre projet. On était sur Charles Roy. Dans Charles Roy, on était dans Issue, dans le projet, le projet, on était dans la première semaine, dans le troisième exercice de la semaine. Dans ce troisième exercice de la semaine, tout en bas, j'avais mis le code du compteur. Ici, on a un truc qui s'appelle Wow NCG Survival Time. On va copier ça. Et on va aller le mettre dans notre projet. Un peu pop, ici. On va aller dans le package manager. Voilà. On va dire qu'on veut ajouter un nouvel asset. Non, pareil, un nouvel asset. Ajouter un nouveau lien git. Pa, pa, pa. Il ne m'a pas ouvert ma fenêtre. Voilà. Ajouter. Et ici, il me dit que ça n'a pas marché. Soit parce que c'est avalide, soit parce que... Ah, j'ai oublié de... Je parie que j'ai oublié de mettre poids git. Poids git. Très important d'avoir le poids git. Voilà. Il regarde si le package existe. S'il existe, il va le charger. s'il charge et qu'il n'y a pas d'erreur, il va nous dire que c'est bon. Sinon, il va nous mettre un petit message d'erreur. Voilà. Peut-être-être un... Please wait. Ce que je vais faire, c'est que je vais fermer Oculus Quest Link en attendant. C'est de lui faire gagner des ressources. Pareil pour toi. Voilà, c'est en train de charger. Drag and drop best core UI. En gros, c'est un petit outil que j'ai fait pour l'exercice du lundi avec les cubes qui permet en fait de sauvegarder le score actuel, d'avoir un jeu de score, de sauvegarder le score actuel et de sauvegarder le meilleur score depuis la stale du jeu. Et donc du coup, c'est assez pratique et c'est ça qu'on va utiliser. Je t'en veux juste que ce soit téléchargé. Ça m'étonne. Je ne me souviens pas que ça prenait autant de temps à télécharger les outils comme ça. Je ne sais pas si c'est du fait que je suis avec Oculus et que du coup, il recompile tout Oculus ou... Est-ce que mon ordinateur aurait du mal aujourd'hui ? BEI Lab Survival Game Time L'avantage c'est que quand je m'ennuie parce que je dois attendre, j'ai un mini-jeu. C'est là, j'ai un magnifique mini-jeu avec un drone et je peux le piloter. peut-être que vous voyez pas mais moi je le vois c'est trop cool ok le score est installé on va pouvoir aller voir la débo donc on sauvegarde notre scène pour être sûr que tout se passe bien on va dans drag and drop score ui on va copier la scène ici sauf qu'on ne peut pas on va la copier dans temporaire temporaire dans temporaire on va la déposer ici comme ça ici on a la débo donc ici dans la démo que mon ancien mois a fourni parce que c'est vraiment ça c'est mon ancien mois pas moi j'ai déjà oublié comment ça marche on avait un canvas survive 2d qui nous permettait d'avoir le score ici en 2d par dessus on a un survive 3d qui est tout prêt tout propre ici avec le timer qui a plus qu'à mettre dans le jeu donc je vais le laisser là pour le moment à vous le déplacer là où vous voulez le déplacer les gizmos j'ai juste demandé de les voir un peu moins épais là il prend vraiment toute la place là normalement dans la théorie on a un petit affichage 3d qui veut nous afficher le score et tout et là on va voir le score qui se stocke a priori on a tout ce qu'il faut tout ce qu'il fallait faire c'était de dire quand ça commence et quand ça se stoppe je ne sais plus de ou je regarde un peu là on va time card mono qui va compter le temps qui passe et qui va l'afficher ricord best time c'était le truc qui va réussir à sauvegarder le temps pareil pour là bas 1 1 c'est juste ici qu'il faut faire clic droit et puis reset time to 0 à chaque fois que il se fait toucher et c'est comme ça que ça marche du coup j'ai peut-être pas fait le truc pour débuter récord maintenant on va essayer je vais faire plaît et je crois qu'il va falloir que je fasse clic droit reset à chaque fois c'est en fait ça fonctionne dans le sens inverse ce code là c'est essaye de survivre si tu vois ici 17 ouais c'est ça du coup ça nous arrange pas un plat que je fasse un autre code il va falloir que je fasse exactement le même ce code le même code mais pas ce code là parce qu'en fait ici voyez le problème de ce code là c'est que il demo time of survival game c'est un jeu de survie mais nous on n'est pas dans un jeu de survie on est dans un jeu de chronomètre on veut chronométrer le nombre de temps que ça me prend de partir d'un point d'arriver à l'autre donc du coup pour la vidéo suivante il faudra que je refasse exactement ce code là mais un peu différent ok c'est pas grave ça se fait ici il dit qu'à trois caméras parce que j'ai rajouté une caméra en plus et que il doit y avoir une autre qui prennent quelque part c'est ici basiquement le but c'est de faire un jeu de survie c'est pas grave on va du coup retirer ce code là parce qu'il nous sert à rien au projet c'est pas celui là qu'il faut package manager c'est dommage parce que c'était cool mais j'aurais juste besoin de dupliquer ça et d'en faire un nouveau et on sera bon les mots voilà ok bah du coup où est ce qu'on arrêterait la vidéo là où est ce que on commence directement je vais arrêter la vidéo là on a réussi à installer toutes les parties de oculus je vais peut-être juste faire un tag alors juste enregistrer un tag comme ça vous pourrez ce que c'est un tag pop pop sur github on a mis notre projet et on l'a sauvegardé qui est ici pop 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 les lois mes répertoires dans mes répertoires on a fly island quest 3 ici dans mon projet unity je vais le fermer ça on va pouvoir le virer du coup move ne pas sauvegarder sauvegarder je vais fermer mon projet comme ça je suis sûr que tout est fermé avant de faire la sauvegarde voilà j'attends que ça se ferme hop 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 voilà c'est fermé ici je vais pouvoir faire git statut pour dire peux tu me dire ce qui a changé depuis la dernière fois apparemment il y a des choses qui ont changé je vais faire git add pour dire sauvegarde toutes ces versions dans le commit suivant dans la sauvegarde suivante git commit-m save end of first video tutorial with working demo hop voilà git statut pull pool il poule ça veut dire mets-moi un jour sur ce qui est en ligne il est toujours traître le comit le commit walking trickling ok dit là dessus il a un peu du mal à quand même guide push pour dire bah tout ce qui a été modifié dans la sauvegarde récemment tu vas me le mettre en ligne vu qu'on est à jour sur nos voisins alors le pouls il n'a pas fonctionné j'aurais dû faire un pull mais il n'a pas fonctionné du fait que il est un peu long je sais pas pourquoi ok on va le on va le relancer la commande si j'ai l'impression qu'il a eu des problèmes c'est eu my little cube my little flying island montre moi la console toi j'ai fermé ah bah c'est bon il a touché en ligne ok donc si on va voir en ligne voilà on peut voir qu'il ya eu un changement il ya une minute d'ici ici cette sauvegarde qu'on vient de faire ici on a envie de sauvegarder un tag qui dit hey juste vérifier ce que tu as là 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 j'ai un virus ou quoi ouais je sais pas pourquoi j'ai formaté mon ordinateur récemment j'ai réinstallé tout et je l'ai formaté parce qu'à la base il était un petit peu lent sur l'écriture et la lecture de fichiers et depuis pas longtemps il ya de refaire la même chose on va fermer ça donc en gros ce qui va se passer ici c'est qu'on a sauvegardé maintenant ce qui va se passer c'est qu'on va faire ce qu'on appelle un tag de release l'idée c'est que je vais aller dans release créer nouvelle release je vais créer un tag s'appelle v0 l'opposé au point 1 pour dire voilà la version toute première tu crées le tag ensuite ici me dit mais c'est quelle branche du code c'est la branche même brancher quelle version du code dans l'embranchement guide quel est son nom v0 ready to be used for meta quest 3 version ready for meta quest 3 ceci et on va déposer ce qu'on a fait du jeu vous voyez ici dans build on avait flying avec notre jeu ici qui était là ici flying iceland xr apk on va le prendre et on va le déposer là bas en disant mais voilà ça c'est la version du jeu que j'ai pour le moment build et c'est à partir du code que tu vois ici donc quelqu'un qui prendrait mon code là bas finirait avec ce jeu là dans la théorie parce que j'utilise des boîtes à outils il est fort possible que les boîtes à outils sont plus à jour et qu'il n'arrive pas à builder le projet mais dans la théorie il peut faire ça comme ça ici il est en train de mettre en ligne on a pk pk qui fait sans émo quand même elle est quand même bien épaisse pour mettre petit drone qui vole dans une pièce mais on y est à 7 de méta il ya mes pièces que j'ai téléchargé qui ont déjà 30 40 émo ça fait vite de la place voilà le public et on se retrouve avec une apk de notre jeu en ligne pour le meta quest 3 que les gens peuvent télécharger et peuvent utiliser pour jouer en plus du code qui est lié à cet apk généralement ce qu'on peut faire c'est faire une petite photo mais là je n'ai pas pris le temps de le faire donc tant pis et le mettre dessus donc voilà sur ce on a notre scène qui est prête pour faire des tests donc maintenant qu'on va faire c'est que on va faire une nouvelle vidéo et on va faire une petite île volante avec le plan de base qui était de faire un petit peu de pro builder rajouter deux trois arbres rajouter ce moulin là et un petit peu d'eau et finir avec un truc qui ressemble plus ou moins à ceci dans le quest sur ce bon amusement on se voit dans la vidéo suivante et que le code soit taïgou